bonjour à toi chers spectateurs faunan de denido c'est un film qui m'a intrigué assez rapidement lorsque j'ai découvert la bande annonce et surtout que j'ai vu l'affiche en fait je trouvais l'affiche vraiment belle mais au delà de ça j'avoue que lorsque j'ai découvert la bande annonce et le sujet principal du métrage je me suis vraiment dit ce film d'animation peut être vraiment très intéressant parce que avec un tel traitement de la révolution des khmers rouges et le fait que ça soit un film d'animation mais pour les adultes c'est tellement rare en fait de voir ça que ça donne forcément envie de voir ce que ça peut donner dans une salle de cinéma le résumé pour faire simple au coeur de la jungle cambodgienne founan et ses parents tentent de survivre alors que les khmers rouges commencent à prendre le pouvoir mais alors qu'ils sont en plein exode lui et ses parents vont être séparés vont-ils un jour pouvoir vivre à nouveau ensemble alors je préfère être cash tout de suite founan n'est pas un film d'animation pour les enfants là vous êtes fixé ensuite founan est une grosse claque qui fait du bien c'est un film d'animation qui est tellement rare qui est tellement frais dans le paysage audiovisuel francophone que ça ça entraîne totalement le spectateur c'est un regard très cru sur cette révolution c'est quelque chose qui par moment fait vraiment mal parce que c'est un film d'animation qui ne choisit pas forcément de prendre l'animation pour édulcorer entre guillemets le traitement des actions qui a eu par les khmers rouges et par les révolutionnaires durant ce temps là c'est un film qui choisit de prendre l'animation parce que ça évite bien évidemment d'avoir toute la reconstitution et la galère autour de ça mais au delà de ça ça permet d'appuyer l'aspect on va dire désenchanté de cette période l'idée que ça soit vendu comme une révolution populaire qui se supposait mettre en avant le peuple etc et qu'au final c'était pas du tout le cas qu'au contraire le peuple on a énormément souffert et je trouve que le fait de jouer sur le point de vue d'un enfant dans un tel contexte pour rebondir sur une mère qui va absolument retrouver son fils ça apporte tellement de choses tellement de paraboles tellement de perspectives de lecture d'analyse de compréhension que du coup en tant que spectateur on se sent investi vraiment profondément par ce qui se passe parce qu'on se dit c'est rare de voir un film d'animation tant est ça et c'est rare de le montrer avec cet oeil là dans le monde de l'animation on a plusieurs types d'auteurs mais généralement on a ceux qui décident de se concentrer sur un cinéma d'animation très grand public un cinéma qui cherche avant tout à conquérir le plus grand nombre et d'autres qui vont essayer de brasser des thématiques plus adultes et plus matures c'est au coeur de la deuxième catégorie que se loge le cinéaste cambodgien Denis Do qui nous offre par la même une petite claque dans le genre une oeuvre aussi intense que puissante aussi juste dans son message que difficile dans la portée de celui ci bref une oeuvre qui se voit avant tout comme un métrage coup de poing et non uniquement comme une oeuvre d'animation simple et divertissante en termes d'écriture donc c'est écrit par Denis Do, Magali Pouzol et Elie Strine et je trouve ce scénar extrêmement dense parce que c'est pas le genre de scénario qui entre guillemets va se dire vu que c'est un film d'animation il faut rester dans des stéréotypes d'animation c'est à dire pas trop créer de personnages pas mettre en relation trop de concordance de personnages dans une temporalité trop vague ce qui est très intéressant c'est que le film se passe sur toutes les années en fait de la révolution de mer rouge vraiment brasse quelque chose de très dense c'est très compliqué de vous résumer ça simplement mais vraiment on a cette sensation de suivre une grande fresque d'avoir cette impression de grandiose d'épique de puissance dramaturgique et émotionnelle qui prend aux tripes qui nous embarque complètement là dedans on a la sensation de vivre quelque chose qui a bouleversé l'histoire de l'humanité et c'est ça qui est vraiment fort dans cette écriture c'est que ces trois auteurs ils sont pas simplement dit ça va être l'histoire d'un enfant qui perd ses parents point ils choisissent d'aller beaucoup plus loin de prendre le point de vue de l'enfant au début pour ensuite rebondir sur le point de vue des parents et notamment et surtout de la mère et en faisant ressentir la mère de founan on a vraiment cette impression que le but principal de ces trois auteurs c'est de montrer à quel point cette guerre elle a détruit un peu plus que simplement des vies elle a détruit une manière de regarder le monde une manière de concevoir le relation la rôle le relationnel qui peut y avoir au sein d'un coco familial et c'est très intéressant de traiter ça tout du long du film parce que il ya un traitement autour de la maternité autour du rapport à l'enfance autour de la destruction de l'enfance qui est vraiment fort et qui par moments ne laisse vraiment pas indemne il ya des séquences où je trouve que il ya des choix qui sont très tranchés en termes de narration et d'émotion alors là c'est pire ça vous détruit ça vous casse en deux il ya des scènes où j'étais vraiment pas bien parce que je me suis dit que les trois auteurs arrivait vraiment à nous amener quelque chose qui brise totalement ce qu'il ya d'espoir en spectateur se dit c'est pas possible aucun protagoniste ne va se relever de ce qui se passe à l'écran et c'est très intéressant de jouer avec ça parce que du coup vu dans le cinéma d'animation on a plutôt l'habitude de voir des points de vue qui sont positifs fait de montrer quelque chose qui aille vraiment dans le négatif mais dans le négatif où on va tirer des leçons ça amène le spectateur dans un retranchement où émotionnellement il est bouleversé et en plus il s'intéresse de plus en plus à ce qui se passe à l'écran au coeur de cette écriture se loge une vision très particulière du genre une vision très profonde des personnages et surtout une vision très atypique que les trois auteurs décide de porter sur le cambodge en parvenant à construire une dramaturgie qui met la merveille l'histoire avec un grand h et l'histoire avec un petit h l'intimité de ces personnages et la puissance de cette grande aventure humaine c'est cela qui ressort de l'ensemble de cette dramaturgie cette impression que le récit se veut avant tout être un portrait à la hauteur de la mer de funan et non forcément un portrait du pays sans pour autant le délaisser c'est par le biais de cet équilibre que les trois auteurs réussissent à construire quelque chose de rare et d'intenses en termes de mise en scène je trouve que denis dos la vraie trouvaille qu'il a réussi à amener au sein de ce film c'est cette sensation qu'on a un vrai mélange entre l'animation classique et l'animation 3d on n'est pas totalement dans le 3d on n'est pas totalement dans le 2d on est un peu entre les deux mais cette impression entre guillemets qu'on est sur du presque des matt painting ou en gros ça sera un fond qui serait dessiné et par dessus on aura un calque 3d enfin pas vraiment 3d en plus l'animation elle reste en 2d c'est comme si on avait un espèce de une espèce d'image 3d mais sur un calque 2d et c'est très intéressant parce que ça amène cette impression de je dirais pas de relief parce que c'est pas vraiment le cas mais cette impression que les personnages ressortent du décor et ça fait que le décor en plus d'être là apporte vraiment une esthétique une puissance quelque chose qui se dégage de ça les personnages sont là ils ressortent du décor maintenant qu'est ce que le décor peut apporter de plus et c'est là en fait que le décor a un jeu sur le spectateur et plus on avance dans le récit plus on arrive à voir en fait la différence qu'il ya entre ces deux modèles d'animation ces deux modèles de création cette manière entre guillemets de créer un décor et ensuite de faire ressortir les personnages par dessus et de montrer que les personnages ils ont leur animation et le décor aussi c'est un traitement qui est très intéressant parce que dernièrement il ya beaucoup beaucoup d'auteurs qui font ce mélange 2d et 3d mais je trouve que denis do il a cette manière d'avoir réussi à concevoir de la 2d et la 3d qui se complète tout en arrivant à se dissocier l'un et l'autre on arrive à identifier à 2d on arrive à identifier à 3d et on se dit que les deux ont leur propre carte d'identité qu'ils ont chacun un but entre guillemets à respecter à accomplir et que une fois qu'ils l'auront accompli l'image sera parfaite et les deux arriveront à avoir quelque chose l'un avec l'autre à pas simplement être un calque 2d un calque 3d mais à former une image de cinéma et je trouve ça très intéressant parce que du coup c'est une image qui procure énormément de choses dans l'esprit du spectateur qui l'amène à regarder différemment entre guillemets ce type de cinéma de dire cette animation elle a cet attrait atypique et au delà de l'assumer elle le révolutionne presque en un sens et je trouve ça vraiment fort l'esthétique est d'une vraie et grande beauté parvenant à être un magnifique mélange de 2d et de 3d et j'ai réellement l'impression qu'il s'agit d'une petite mode en ce moment mais pour le coup certains auteurs comme de nido arrive vraiment à transcender cela pour donner lieu à des oeuvres atypiques comme ici c'est clairement le cas il est indéniable que la beauté et la puissance de l'esthétique du metteur en scène donne lieu à quelque chose de rare une véritable et puissante expérience de cinéma à ne pas mettre entre toutes les mains tout de même car au fond cela reste très mâture et par moments assez graphique et violent et cela pourrait facilement traumatiser les plus jeunes en termes de doublage je trouve que la plupart des doubleurs ressortent bien ils n'arrivent pas forcément à décoller des interprétations qui marque plus que ça parce que la plupart du temps bah on les entend mais le film traduit surtout beaucoup de choses en fait par le graphisme par le visuel ce qui fait que leur voix elles sont là presque uniquement pour compléter le visuel après pour le coup il ya vraiment deux acteurs qui ressortent mais c'est parce qu'ils sont vraiment mis en avant parce que ce sont des stars talent et que la plupart des stars talent va être un minimum mis en avant et que là pour le coup les deux quand même même si les choix peuvent surprendre mais ils fonctionnent vraiment bien en fait les voix de bérénice beijoux et louis garel rendent vraiment bien sur les deux personnages des parents et au fond cela donne lieu à une véritable affection du spectateur envers ses deux protagonistes complètement dépassés par les événements au bout du compte founan c'est une oeuvre très atypique c'est le genre de cinéma que j'ai pas tant que ça l'habitude de voir parce que l'animation c'est souvent un genre qui est très tranché c'est si elle va être pour les adultes ça va être vraiment pour les adultes ça va être gore elle va être trash elle va avoir une interdiction elle va être un peu dégueu et quand elle est pour les enfants elle est vraiment beaucoup plus douce et il ya de moins en moins de films qui tentent le pari d'être entre les deux et je trouve que founan a cette identité d'arriver à être un film pour les adultes et en même temps d'avoir un regard assez enfantin mais ce regard enfantin va plutôt amener l'adulte à se plonger totalement dans cette histoire et à se dire ce qui s'est passé à cette époque là c'est horrible et je trouve que pour le coup rien qu'avec ça founan de denido c'est une très grande oeuvre de cinéma c'est très beau c'est un film qui est intense un film qui est fort c'est un film esthétique c'est un film qui est émotionnel c'est un film qui est graphique c'est un film qui délivre énormément de choses et qui amène surtout le spectateur à réfléchir à cette époque à ce qui s'est passé à ce qui en a découlé et au delà de ça de surtout se dire que le cinéma arrive à transmettre des choses fortes en racontant une histoire qui est souvent dur rien que pour ça ça vaut largement coup de le voir en salle de cinéma à plus